Comment êtes-vous en fait arrivée à ce projet-là de film ? Au départ, c'est Victoria Bedos qui était scénariste, qui faisait son premier scénario et qui s'est elle-même inspirée de l'assistante de son père qui était seule entendante dans une famille de sourds et ça l'a inspirée et parallèlement à ça, elle prenait des cours de chant et du coup elle a mélangé, elle a mixé les deux et après moi j'ai pris ce scénario et j'ai retravaillé pendant six mois sur le film et m'a rejoint au bout d'un moment Thomas Bideguin qui est le scénariste de Jacques Audiard Thomas ou Bideguin ? Thomas Bideguin, B-E-G-A-I-N et qui m'a rejoint dans cette histoire et on a été au bout de ce scénario de Bélier D'ailleurs la famille Bélier c'était dans le scénario Victoria Bedos ? Le titre ? Oui, et j'ai essayé de le changer Et alors ? Vous n'avez pas réussi ? Je n'ai pas réussi, mes propositions étaient nazes Je suis très mauvais titrologue apparemment C'est-à-dire que je trouvais le titre un peu trop générique et qu'il ne racontait pas grand chose et en fait non, on n'a pas réussi à le détrôner Et puis maintenant forcément je me suis fait et tout va bien Qu'est-ce qui vous a touché dans cette histoire qui a fait que vous avez envie de porter jusqu'au bout de ce film ? Qu'est-ce qui vous en tant qu'être humain vous a remporté ? Alors en fait c'est le thème de la famille Moi je travaillais à l'origine sur un scénario d'ailleurs qui était basé sur la famille mais c'était un autre angle, c'était pas évidemment et en travaillant sur ce scénario, j'étais au début d'écriture et j'ai croisé des producteurs qui m'ont parlé justement de cette famille Bélier qui m'ont proposé, mais en pur hasard, dans la rue, j'ai croisé dans la rue et ils m'ont dit, ça fait un moment qu'on essayait de le joindre mais on attendait une version lisible et on renvoyait le soir même à la famille Bélier et le thème en fait, elle, elle bossait avec Victoria elle avait surtout travaillé sur l'adolescente, sur le point de vue de l'adolescente et moi j'avais envie de le rendre plus familial, c'était important pour moi d'avoir le regard et en fait le film parle de l'adolescence avant tout de comment vivons-nous aujourd'hui avec notre adolescence quand on est ado avec cette fragilité, cette espèce de paranoïa on a toujours l'impression que nos parents ne nous entendent pas et d'autant plus le cas qu'elle est confrontée à des sauts mais voilà, c'est le limite de l'histoire mais c'est un prétexte en fait que ses parents soient sauts on en parle beaucoup aujourd'hui du fait qu'ils soient sauts et c'est normal et c'est bien parce que c'est une communauté dont on parle peu mais voilà, c'était ce traitement de la famille qui m'intéressait ces reliefs qu'il y a dans la famille parce que c'est toujours bardé de contradictions, de hurlements, de gueulements de points de vue différents, de paradoxes et d'amour avant tout donc de joie aussi, on rigole j'espère c'était pour ça aussi que ça m'amusait de traiter toutes ces fenêtres je pense que c'est ça aussi qui nous a mis touchés parce qu'il y a toutes ces émotions-là et ces sentiments-là dans la vraie vie quoi oui voilà, mais moi j'aime bien faire des films comme dans la vraie vie en fait et surtout pour celui-là après, sur d'autres, tout dépend du sujet c'est toujours pareil et la synthèse familiale donc universel il fallait trouver un ton, une humeur, un rythme et surtout observer comment cette jeune fille va pouvoir se ressortir de ses angoisses et de ses peurs comment nous on doit les surmonter, comment chaque individu doit les surmonter autant que du côté des parents encore une fois que du côté de cette adolescente les trois acteurs entendants ont besoin d'un coach je suppose, non ? oui, il y a eu six mois de travail avec un professeur qui est sourd tout est sourd c'était un travail individuel, il prenait chaque acteur que ce soit François Damias, Karim ou Louane indépendamment et même Louane, elle, elle avait une complexité enfin oui, elle avait une barrière supplémentaire à franchir c'est qu'elle signe et elle parle en même temps la syntaxe n'est pas la même donc elle signe quelque chose qui est un... par exemple je pars à la ferme demain elle va signer ferme en disant je vais donc tout est à... ça peut être à l'envers donc pour elle c'était d'autant plus compliqué de faire ça c'est un boulot que font naturellement quelquefois les traducteurs au bout de... elle me disait Jennifer la traductrice au bout de six ans, sept ans on a cette mécanique mais on s'en rend compte même pas c'est un milieu que vous connaissiez en fait, le milieu du handicap oui, 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 j'étais... j'ai une cousine germaine qui est sourde profonde et quand on était enfant, on s'est perdu de vie vers l'âge de 15 ans mais enfant, on traînait tout le temps ensemble et c'était intéressant, je voyais la difficulté qu'elle avait elle de communiquer avec le monde extérieur mais nous deux, on arrivait à communiquer malgré qu'à l'époque même elle signait pas elle avait un appareil mais qui la perturbait énormément parce que les appareils, la technologie était vraiment... mais c'était des heures de la préhistoire à l'époque ça faisait, moi c'était il y a 40 ans je n'y aille personne il y a 40 ans, les appareils amplifiaient trop ils faisaient aucun filtre alors qu'aujourd'hui il y a des séparations c'est toujours fort mais il y a des évolutions absolument démentes et donc je voyais bien qu'elle galérait avec le monde extérieur mais nous deux, on riait, on jouait, on communiquait vraiment on communiquait on se partageait nos émotions, nos envies et plus on grandit bizarrement et plus on s'aperçoit qu'en fait on quitte ce fil de communication et après c'est dommage, on s'éloigne et du coup ce monde peut faire peur et on ne s'y approche pas à chaque fois, à chaque film, c'est un événement et cet événement, ils souhaitaient le partager avec vous ce soir dans plusieurs salles puisque ce soir vous êtes 800 800 dans le cinéma il y a vous dans cette salle à côté nous avons 150 personnes malentendantes sourds et malentendantes donc ils ont fait beaucoup de bruit contrairement à ce que vous pourriez le penser j'espère que vous allez dépasser cela ce soir et donc et puis après il y a Elan Sarr après vous donc je veux le plaisir d'accueillir sur cette scène devant cet écran M. Eric Lartigou et le Président Applaudissements 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 Alors Elan ça fout la trouille Applaudissements 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 Merci.